TNT est une référence internationale dans le domaine du transport express avec une implantation mondiale dans 64 pays. Nous desservons 200 pays et nous comptons 83 000 collaborateurs dans le monde, dont 5 000 sur l'Operating Unit en France. La politique libre de TNT s'inscrit dans une politique de gestion et de développement des ressources humaines plus globale avec la volonté de mettre en place une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. TNT a attendu quelques années depuis la mise en œuvre de la loi de 2004 pour mettre en place une véritable politique de DIF et a préféré attendre le moment opportun de mettre en place une structure dédiée à la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Tout d'abord, le DIF permet de réduire les inégalités entre les collaborateurs vis-à-vis de l'accessibilité aux différents dispositifs de développement des compétences, donc plus particulièrement de la formation professionnelle. Ensuite, c'est un outil formidable aussi bien pour le collaborateur que pour le manager, donc le bénéficiaire et le prescripteur, pour dynamiser la carrière du collaborateur, pour favoriser son employabilité dans l'entreprise et développer son engagement au sein de l'entreprise. C'est donc une formule gagnante-gagnante, aussi bien pour le collaborateur que pour le manager. Nous avons mis en place, avec un partenaire informatique, une application que l'on a appelée Eiffel, l'évaluation de la formation en ligne, qui nous permet, à trois niveaux de la gestion de la formation, de la mise en œuvre d'un parcours de formation, d'anticiper les besoins du collaborateur, d'analyser finalement l'objectif de la formation vis-à-vis de la demande précise du collaborateur et traditionnellement de faire une évaluation à chaud et une évaluation à froid entre trois et six mois pour mesurer précisément le retour sur investissement de la formation. L'effort de communication ne portait pas forcément que sur les managers et les collaborateurs. Nous avons souhaité également associer et sensibiliser les partenaires sociaux. Nous avons souhaité bien en amont mettre en place des communications qui accompagnaient non seulement les négociations, mais également la mise en œuvre de chacun des dispositifs de développement des compétences. Donc, pour accompagner la mise en place de ce dispositif, nous avons conçu tout un programme autour de formation, de kits d'informations et d'une campagne de formation à destination de tous les acteurs d'entreprise que l'on a appelé « Booster mon parcours et celui de mes collaborateurs ».